... de Molson Drive, toujours en pôle position. Et de Dodge, morté dans la vie. Aujourd'hui en provenance du circuit Gilles Villeneuve, deuxième séance de qualification. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs, Michel Lacroix, en compagnie, il est de retour, et oui, Bertrand Houlle, qui a fait une petite escapade du côté de la Formule 1 ce matin pour la séance de qualification. Bonjour, Bertrand. Bonjour, Michel. Évidemment, Marc-Quentin et Didier Scranon vont se joindre à nous dans quelques instants. Didier qui est encore sur la piste à compléter sa séance de qualification Barber Dodge. On y reviendra. On vous présentera d'ailleurs l'épreuve demain. Bien, Bertrand, écoutez, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ce matin, on a parlé hier beaucoup d'Ariel Servia. Et encore une fois ce matin, ça a été encore lui qui a été le plus rapide. Oui, le plus rapide de cette dernière séance d'essais avant la deuxième qualification de la série Champ Car. Alors, Servia qui confirme qu'il est très à l'aise sur ce circuit. Que s'est-il passé avec nos pilotes Tag 6, Carpentier 7, Tracy 8? Alors, c'est intéressant ça aussi. Peut-être même, surtout pour Tag, qui dit qu'il n'a pas utilisé de pneus neufs pour des essais libres de ce matin. Donc, il devrait être encore plus rapide en qualification. Et les nouvelles haces sont confirmées aussi. On les attendait là, évidemment. Alors, John Coera 3 et Bourdet 4. En séance de qualification, il a stationné sa voiture hors piste. Perte d'huile, ennuie de moteur sur sa voiture. Donc, on n'avait pas vu hier, mais c'était un candidat potentiel à un bon chrono. On va jeter un coup de tête justement sur les résultats de la première séance de qualification hier. Je vous le rappelle, ça se passait. Alors, Servia qui avait réussi le meilleur chrono avec une 21-112. Derrière, on retrouvait Paul Tracy. Bon, les voitures Newman Haas 3 et 4. Alexandre 5e. Et Darren Manning. Manning aussi, qui connaît une bonne fin de semaine jusqu'à maintenant. Et par la suite, Ryan Hunter-Rey, Thiago Monteiro, Michel Jourdain, Mario Dominguez, Jimmy Vassar, Adriane Fernandez. Et dans l'orbe, on se rend jusqu'à Jeff Boss. Alors, voilà. Donc, c'était les résultats d'hier. Maintenant, ce matin... Regardez, on a retranché pas mal de temps. Alors, ça va rouiller encore plus vite en qualification cet après-midi. Donc, Servia confirme en 1-20. Jourdain, les Newman Haas, les Forsyte Players, et Tag qui a réussi à s'insérer là-dedans en sixième place. Oui, Alexandre qui disait, d'ailleurs, confiant de voir peut-être un chrono sous la barre des 1-20 pour la qualification dans cette deuxième séance. D'ailleurs... 1-19-9. 1-19-9, exactement. Oui, c'est ce qui est... à Phil Howard, le directeur d'équipe de Tag. J'ai dit, ça vaut combien des pneus neufs? Il dit, on n'est pas certain, mais à peu près jusqu'à une seconde. Donc, dans les 19, c'est certain, la position 19-9 devrait être battue. En tout cas, ils sont prêts ici, ils sont confiants. Mais je suis certain que Servia, il l'a dit lui aussi tout à l'heure, Servia aussi, il y a encore quelque chose dans la poche arrière. Tracy, ce matin, dans son entrevue, même chose. Donc, ça va se battre au sommet. Oui, Servia a l'air très heureux. En tout cas, jusqu'à maintenant, vous avez eu la chance de le rencontrer. Il semble très confiant à la suite de ce qu'il a réussi depuis le début de la fin de semaine. Servia, il a l'air convaincu que ça va marcher. Il dit, écoute, j'étais plus vite dans les sessions de pratique du vendredi matin. Il dit, quand j'ai vu le P2 hier au Calife, pas question que je reste P2. Mon P1, ce matin, quand il est venu le temps de faire un tour, il a fait le tour. Je pense qu'il est très confiant, Servia aussi. Bien, Marc, on aura l'occasion de vous retrouver un petit peu plus tard, de toute façon, pour suivre évidemment les moindres faits et gestes de ces pilotes-là dans cette deuxième séance de qualification. Merci beaucoup. On va retrouver dans... J'ai Didier à côté de moi, mais non, il s'en va, là. Ah, bon, on aurait pu avoir Didier en direct. Malheureusement, on lui reviendra. Non, je m'excuse, Michel. Didier, il est parti aller chercher son propre équipement, lui. Ah, bon, d'accord. Donc, je ne l'ai pas en onde. Il va revenir un peu plus tard, de toute façon. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Marc. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause, si vous le permettez. Et puis, au retour, on reviendra évidemment avec cette deuxième séance de qualification et tous les détails qui l'entourent, bien sûr. À tout de suite. Hey, oh, hey, oh, hey, ho, hey, ho. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! C'est ma drive ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Bonne son drive. Sans derrière goût. Jamais ordinaire. Don Matthews et ses Alouettes en direct à RDS. Soyez des nôtres pour un autre match excitant des méchants moineaux, alors que le football Monsenex des Alouettes se poursuit cette semaine seulement à RDS. Vous êtes sur le point de découvrir une puissance différente. Power Stripe de Gillette Series, sa bande qui contient des composants anti-odeur supplémentaires, lui donne beaucoup de puissance. Et la puissance, c'est sexy. Comment on va l'appeler ce bébé-là ? Ah, désolé madame, votre mari, t'as la grande liquidation des T-Chrysler Jeep Dodge. Tu vas pas manquer ça, hein ? Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Désormais, les appels entre abonnés Fido sont gratuits. Y a-t-il une meilleure façon de rester près de vos proches ? Le nouveau forfait Fido à Fido. Désolé, seulement chez Fido. Alors là, écoutez, Bertrand n'est pas en train de regarder le dernier vidéoclip à la mort. Excusez-moi. Il est en train de regarder. En fait, il surveille ce qui se passe sur la piste présentement, effectivement. C'est un nouveau gadget qui a été mis sur le marché à peu près un an tout au plus. C'est un gadget fort intéressant, le kangaroo qu'on appelle, et qui aide bien sûr les téléspectateurs, les spectateurs plutôt sur place, à suivre les moindres fesses et gestes de leurs pilotes favoris. D'ailleurs, on vous a présenté au Réseau des Sports plutôt cette semaine à Sport30 un reportage tout à fait particulier qui nous a bien expliqué tout ça, cette invention qui est tout à fait québécoise. Et voici le reportage à ce sujet de Luc Bellemare. Il est toujours agréable d'assister à une épreuve de course automobile, mais lorsqu'on se retrouve sur le site même d'une épreuve, pas toujours facile d'avoir droit à toute l'action. Cette année, au Mont-Solindy, ce sera différent puisque les gens pourront se procurer un kangaroo, le tout nouveau gadget révolutionnaire dans l'art d'assister à une épreuve sportive. Avoir devant soi tous les détails de la course sans se lever de son siège, c'est ce que propose l'entreprise montréalaise Waves avec son tout nouveau kangaroo. Le produit permet aux spectateurs de pouvoir capter des informations, des images vidéo, donc on peut embarquer dans les voitures, on peut aller voir l'affiche des temps, on peut aussi aller voir de l'information pertinente par rapport aux pilotes, par rapport aux statistiques, par rapport aux règlements des différentes séries, à la portée de la main, donc on interagit directement avec l'événement. L'appareil est très convivial. Sur un même écran, il est possible d'obtenir quatre sources d'images différentes. Sur le site, on a une unité de production qui va produire ces images-là pour les téléspectateurs. Ces quatre canaux vidéo-là sont, le premier canal, c'est le canal action qu'on appelle, donc on a la description générale de la course. Le deuxième canal, c'est un canal de caméras embarquées, donc on est à l'intérieur des voitures à tout moment. Le troisième canal, c'est un canal de reprise, donc on peut voir des reprises, par exemple, le départ d'une course. Il y a un incident, on veut le revoir, on peut revenir à ce départ-là puis le revoir directement sur l'appareil. Puis le quatrième canal, qui est le canal des puits. Grâce au casque d'écoute, il est possible d'entendre les communications radio des pilotes. Si Paul Tracy se fâche comme il en est capable, les amateurs seront les premiers à l'entendre. Deux personnes s'occupent de la mise en ombre des images pour les utilisateurs. Disponible depuis la course de Long Beach, le Kangaroo semble avoir déjà conquis ses utilisateurs. On parle d'Andréane Fernandez ou même d'Alexandre Agliani, que durant les périodes de pratique ou de qualification, se servent de l'appareil pour pouvoir visionner en temps réel l'évolution des différents pilotes en fonction des données de temps sur les pistes. Le commentaire principal, ce qu'on a, c'est awesome. Les gens sont émerveillés par la technologie. La question ultime maintenant pour les amateurs de course qui assisteront au Molson Indie. Combien faut-il débourser pour louer un Kangaroo? Les prix varient jusqu'à 70 $ si vous l'utilisez pour toute la durée de l'événement. Un site internet est également en ligne au www.kangaroo.tv Seul point négatif toutefois, l'interface est seulement disponible en anglais. Un reportage de Luc Bellemare. Alors voilà, on se prépare en vue de cette deuxième séance de qualification. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, les pilotes seront en piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà votre chance de vous procurer certains modèles et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Crosser Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. C'est juste de le tenir une seconde pour être... Chez Future Shop, quand un film, un CD ou un jeu vient de sortir, on sait que les gens ne veulent pas seulement payer moins. Ils veulent l'avoir en premier. On en a plus qu'un? Obtenez-le en grande primeur dès mardi chez Future Shop et payez-moi Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours en DVD. De mardi à dimanche prochain, il est à vous pour seulement 24,99. Je veux plus! Future Shop, venez voir ce que votre futur vous réserve. Alors, revoyons ensemble un peu comment se déroulent ces fameuses séances de qualification de la deuxième et dernière que nous aurons dans quelques instants. Alors, ça débute avec 10 minutes d'essai libre pour faire les derniers réglages sur les voitures. Puis, on s'arrête un petit 10 minutes. Et puis, 40 minutes de véritable qualification. On a garanti un minimum de 25 minutes sous drapeau vert. Donc, s'il y a interruption, on a garanti au moins 25 minutes. Tous les pilotes peuvent aller en piste s'ils veulent. Maximum de 15 tours, 2 trains de pneus. Alors, ça veut dire deux présences en piste. Et on roule, on roule, on fait monter les pneus à température au moins 5 tours. Et puis, après ça, un ou deux ou peut-être trois tours lancés pour faire un chrono. Et si jamais quelqu'un crée un arrêt de séance, un tête à queue ou un accident, on lui enlève son meilleur chrono. Alors, il faut pousser, mais faire un petit peu attention parce que si on perd son meilleur chrono, on recule sur la grille de départ. Et cette composition de la grille de départ, c'est au combiné des deux séances. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde va rouler beaucoup plus vite qu'hier. Le meilleur chrono de vendredi, mais ça, c'est Servia. Déjà sur les deux places sur la première ligne. Première fois en carrière pour lui. La pôle, c'est évidemment le meilleur chrono des deux séances. Mais on est pas mal sûr que ça va être cet après-midi avec les temps qu'on a vus ce matin. C'est quelques secondes, quelques dixièmes, quelques centièmes de seconde. Évidemment, on est sous la barre des 1-21. Et là, on parle peut-être facilement sous la barre des 1-20. Oui, sûrement. Deuxième séance de qualification. Alors, c'est intéressant. Et Al Servia qui est en passant, Bertrand, n'a jamais fait mieux qu'une quatrième position en qualification à quatre reprises cette saison. Et la dernière fois, c'était il y a environ trois semaines. C'était à Elkirk Lake. Là, il a pris le départ sur la deuxième ligne. Et là, il sera évidemment encore une fois en piste pour tenter d'aller chercher une première pôle. Oui, il n'a jamais dominé même une pôle provisoire. Il n'a jamais eu de pôle, ni même provisoire de vendredi, officiel de samedi. Mais lui, il faudra le surveiller. Sébastien Bourdel a toujours été efficace depuis le début de la saison. Il a parlé, Bertrand, les voitures Newman House. Il faudra les avoir à l'œil aujourd'hui, cet après-midi. Quoique lui, il a fait une déclaration hier, qui me laisse un peu ici. Il a dit « J'aime pas tellement être obligé d'attaquer les bordures. » Alors, il y a des pilotes dont c'est... Aime moins. Et ici à Montréal, il faut le faire. Notamment, les S avant des puits. Virage 14-15. Il faut absolument chevaucher les bordures, les vibreurs. Alors, s'il n'aime pas tellement ça... Paul Tracy ne semblait pas très heureux. ...d'essai libre. ...aurait voulu utiliser peut-être des pneus neufs pour la séance d'essai libre. Finalement, son équipe lui a dit « Écoute, attends, patiente. On a le temps et on va économiser un petit peu. Question stratégie également. » Oui, parce qu'on veut garder des pneus neufs pour la course. Oui, ou de prendre un départ avec des pneus... Des pneus déjà reutés. Il faut dire qu'un règlement particulier de la Série 4, c'est qu'il faut débuter la course avec les pneus qu'on a utilisé en qualif. Alors, on va dans quelques instants donner le signal pour lancer cette séance de qualification. La deuxième, Marc Cantin sera dans les pneus, bien sûr. Vous l'avez vu tantôt. Et Didier qui va se joindre à nous dans quelques instants. Il sera besoin de pouvoir parler aussi avec Didier qui vient tout juste de compléter sa séance de qualification. Et les trois premiers en piste, Tracy, Carpentier et Taniac. Absolument. Alors, il faudra voir. Là, c'est le contraire. C'est tout qu'on se présente sur la piste pour cette... Pour s'assurer que tout va bien sur la voiture. Parce que si on a un pépin, bien c'est dans... Dans 20 minutes finalement que la véritable séance de qualification comme telle va débuter. Tout à fait, effectivement, avec la correction apportée. Alors, on est présentement sur la piste. Avec ce S ici, ce... Droite-gauche. Roberto Moreno. La voiture numéro 4. Moreno qui a bien fait au cours des dernières semaines, là, chez RDS Compétition. On commence à avoir des résultats intéressants. Mais, écoutez, on est encore loin de... De performance magistrale. Mais, ça s'en va dans la voie de direction. Alors, on me dit que Didier est en mesure de pouvoir nous parler. Bonjour, Didier. Bonjour. Comment ça s'est passé, cette séance de qualification? Je suis content qu'on a changé sur les écrans, là, les classifications. On est revenu à celle de Charles Cox. Le tableau est à l'envers, Didier. Mais non, c'est ça. Il s'agit de lire la feuille à l'envers. Et ça va super bien. Écoutez, demain, on va faire une expérience assez particulière. On va diffuser à bord de la voiture. On a fait des essais pendant la séance de qualification. Ça fonctionne très bien. Très bien, oui. On devrait avoir beaucoup de plaisir. Et comme mon rôle est de décrire un peu ce qui va se passer, je me suis dit que, partant de l'arrière, j'aurais une belle vue d'ensemble sur tout ce qui va arriver. Alors, non, sérieusement, là, j'ai fait 43-7 pour la 40 points quelque chose. Je n'ai aucune idée comment ils font ça. Aucune idée. Je ne suis pas tellement confortable dans la voiture à cause de la protection qu'on a ici latérale. Mes coudes accrochent là-dedans, si vous pouvez le voir. Ah oui? Alors, ce qui fait que je ne peux pas prendre de chances d'arriver trop vite parce que je n'ai pas vraiment la chance de faire des contre-braquages complets. Ce qui fait que si je ne veux pas endommager la voiture, je dois me retenir un petit peu et les chronos en souffrent. Mais, encore une fois, je t'aime mon chapeau à ces jeunes-là. À 40, en 40 secondes, je pourrais peut-être, en prenant des risques un peu plus, retrancher une seconde, une seconde et demie, mais jamais trois secondes, je n'aurai plus de risques. Elle fait l'expérience quand même. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Bon, en fait, alors, du côté de Players, évidemment, Paul Tracy compte bien aller chercher le sixième pôle cette saison. Oui, c'est très important pour lui, surtout pour le point qu'il s'y rattache, Tracy, qui est un petit peu déçu du week-end jusqu'à présent. On l'a vu tantôt, monsieur qui était avec nous lors de la séance d'entraînement, qui était un petit peu choqué de la situation et envers son équipe également, qui a préféré carter un peu de coups d'entraînement pour lui en piste pour savoir qu'est-ce que sa voiture valait exactement. Ce qui a donné à ce dernier, bien sûr, de l'hiver, il n'a pas, il aurait aimé également savoir qu'est-ce que c'est le fameux Lola Players. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. Les conditions sont idéales, une belle petite brise, le vent est dans le dos maintenant, ça veut dire que les vitesses de pointe vont être encore d'ailleurs, quand je parle de la longue ligne droite. Alors, le soleil est au rendez-vous, l'air est frais, la table est mise si on veut pour de très belles performances au circuit G. Et dis-il, pour ceux qui se joignent à nous pour la séance de qualification, comme je le fais d'ailleurs, j'ai carpenté, quel moteur a-t-on mis dans la voiture finalement? On a mis un moteur flambe en neuf dans cette voiture qui l'utilisera d'ailleurs pour le reste du week-end. Normalement, on fait le changement après la séance de qualification, on vérifie si tout va bien, bien sûr, au réchauffement et ensuite, on l'utilise pour la course. Mais comme le moteur est neuf, flambe en neuf, alors là, on va l'utiliser à partir de maintenant jusqu'à ce moment-là. C'est un petit avantage qu'il soit fait. Écoutez, on promet un pourcentage, quoi, attendez, 7% je pense de marge de tous les moteurs qui sortent de l'usine Ford. Mais on a déjà vu, par contre, des moteurs flambe en neuf lâcher des fois de fabrication, quoique c'est très rare parce que la fiabilité du moteur est vraiment exceptionnelle. rare sont les fois où ces soins étaient interrompues à cause d'une huile répandue sur le circuit et souvent, ce n'est pas nécessairement le moteur. À un moment donné, à un côté de Brian Zatch, c'était la boîte de vitesse qui avait lâché les flammes que l'on revient qui brûlaient derrière la voiture. Ce n'était pas le moteur, c'était la boîte de vitesse. Patrick, est-ce qu'il sait déjà depuis ce matin si c'est un bon moteur ou s'il a la pêche ou pas? J'avoue que j'ai oublié de lui demander la question. On verra ça dans les prochaines minutes. Et en passant, on vient de voir Tracy quatre roues hors piste court-circuiter la chicane, le virage 14-15. On a la chicane des Puys parce que c'est le dernier virage devant les Puys. Et ça, s'il fait ça en calif, il va perdre son meilleur chrono ainsi que le tour suivant. Oui, c'est vrai que là-bas qu'on a instauré. On ne rigole pas. Non seulement, il perd le tour qu'il complète, mais il perd le tour suivant. Par exemple, parce qu'en plus, si on course-occupe, cette blague n'a pas l'air donné pour commencer, pour entamer le tour suivant. On a décidé d'être très sévère en série de Chimkov. Alors, dans cette séance d'échauffement que l'on a comme ça, Jimmy Vassar jusqu'à maintenant 1'21'625 déjà dans les premiers tours. Patrick à 1'22'067, l'huitième. Et Alexandre, troisième, avec 1'22'424. Et Paul Tracy, quatrième. Il a les quatre roues de l'autre. Alors, trois pilotes canadiens qui se positionnent. Tout juste derrière, Jimmy Vassar qui a souhaité en passant. On sera à son deux-centième départ carrière demain. Champion 1996. Oui, ça semble être une éternité. Oui, il n'y a pas si longtemps. Il a fait quelques années, mais quand même. Oui, j'ai une relation qu'il sera donc à son deux-centième départ. Alors, Bourdin, ce qui va se faire violent, c'est y aller sur les bordures pour faire un bon tour. Bien, Michel? Oui, effectivement, il vient de confirmer. 1'21'310. Alors, il vient de retrancher trois-dixièmes sur le temps réussi par Jimmy Vassar. Alors, Bourdin, il faudra l'avoir à l'œil. Ça, c'est mieux que ce qu'il a fait ce matin. Déjà? J'ai découvert quelque chose que je suis en toi avec les fameuses bordures. J'ai réalisé ça une seule fois, malheureusement, à l'avant-dernier tour. Si on les attaque encore plus violemment, on dirait que la voiture est moins projetée presque lorsqu'on essaie juste de les caresser, si on veut. Je parle des gros vibrants, surtout au Bonjour Québec. J'ai l'impression que les chronos se font là, moi. Ça prend une certaine hardiesse, bien sûr, si on ne veut pas payer les conséquences d'une petite erreur qui pourrait être fort coûteuse. Mais, comme l'a mentionné Tantone Bertrand, vraiment, ça se passe à la façon de négocier les vibreurs. Il faudra surveiller si c'est ça. parce qu'on le voit justement à ce virage-là. Ce qui est jaune, pardon, rouge et blanc, ça, c'est des vibreurs. Ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur, on essaiera de vous le montrer la prochaine fois, c'est ce qu'on a mis Christian appelle des boudins. Alors, ça, c'est vraiment... Jimmy Vasseur, immobilisé sur la piste, à quel endroit? c'est au virage dans l'épingle au bout du circuit, virage est. Alors, M. Jimmy Vasseur qui avait réussi à... Alors, il pousse. Pendant ce temps, Sébastien Bourdet qu'on voit ici à l'écran. Et en fait, messieurs, il y a plusieurs types de vibreurs. En plus des boudins que nous vous parliez de Bertrand, il y a un instant, ceux qui sont dans le virage Céna sont très lisses. On peut rouler dessus de problème. Ceux qui sont à l'extérieur des virages, comme la prochaine image, pas celui-ci, mais à l'extérieur, c'est comme des dalles qui sont... Comme si on aurait posé des dalles mais pas parallèles nécessairement au sol. Une par rapport à l'autre, on en provoque à la reprise la petite épette de Jimmy Vasseur. Et ça, il faut faire attention sur celle-là aussi parce que quand vous êtes en accélération, ça saute un petit peu et vous pouvez perdre l'arrière qui, à ce moment-là, ira faire une petite touchette avec les muret de bête. Bon, drapeau rouge, on utilise cette petite période de rodage. Il restait quoi? Il reste de 10 à faire à la période. Donc, on va dégager la voiture et ça sera fait pour ce 10 minutes. Ça, ça veut dire 8 de moins pour Vasseur? Bonne question. Renault, 1.2704. On se rapproche des temps enregistrés déjà ce matin. C'est... Tu sais que dans le bon vieux temps, quand je travaillais comme signaleur, on allait les pousser ces voitures. Ça ne se fait plus maintenant. On travaillait, nous, c'est ça. Il faut envoyer des petites camionnettes de cartes. C'est un peu bébête aussi. Lorsque le virage est neutralisé sous le drapeau jaune. très belle vue ici alors qu'on voit le visage de Vasseur dans son rétroviseur. Oui, exactement. Jimmy Vasseur qui a bien fait d'ailleurs à la dernière course à Lexington pour sa porter. Jusqu'à... Jusqu'à sa gaffe. Jusqu'à sa gaffe. Il restait quoi? 12 tours à faire exactement? Quatrième. Tu te rappelles on disait « Bon, je ne crois pas qu'il va dépasser Hunter Ray. Enfin, va-t-il oser un arrêt précipité dans les puits pour relancer une dernière fois le... Il a fait toute une course parce qu'il était parti 14e. Il a remonté 4e avec des dépassements vraiment au mérite. Alors, les voitures qui reviennent dans les puits pendant que Vasseur attend de l'aide évidemment. on va... et on va dégager cette voiture-là et on pourra reprendre dans quelques instants évidemment la séance qui sera bien sûr la séance de qualification puisque... Je ne sais pas si notre ami Marc-Quentin est près des puits de Piquet Racing mais on a dit que Mika Salou est en ville dans les puits chez Piquet Racing et même qu'il a fait des essais lundi dernier à Mid-Ohio. au sein de l'écurie on dit c'est pour l'an prochain peut-être une deuxième voiture mais ça me dit des membres de l'écurie auraient aimé voir Salou à Montréal dans la voiture. Mais son nom n'était pas revenu dans les discussions dans les rumeurs en début de saison. Il a fait une séance d'essais c'est un peu plus sérieux M. le papiste je sentirais un peu de la soupe chaude D'ailleurs il y a même Patrick Lemarié qui est en ville qui magasine présentement qui fait de la visite du lèche-vitrine un peu partout dans les écuries pendant qu'on voit Patrick Carpentier qui est là La première discussion sur le temps dans la voiture c'est avec l'ingénieur on sait que c'est son nouvel ingénieur on le voit à gauche de l'écran Eric Zito qui est en fait l'assistant de Michael Cannon son ex-ingénieur Et là pour l'instant Michael Cannon il est à la maison il est simple à la maison On le regarde au bureau parce qu'il connait beaucoup beaucoup de choses sur le développement de cette fameuse voiture de l'équipe Il peut peut-être travailler en recherche et développement oui tout simplement ou sur le le fameux truc le shaker en bon anglais Exactement ça doit pas être facile par exemple pour un gars comme Michael qui a investi beaucoup de temps et d'énergie pour être là où il était Alors on prend des notes bien sûr sur ce que Patrick raconte quant au comportement de la voiture Si on a une chance peut-être de lui glisser un petit bout on le fera avant qu'il ne retourne bien sûr en piste Il y a quelques-uns qui sont restés dans leur voiture c'est le cas de Paul Tracy qui profite d'un petit ventilateur pour se rafraîchir quoique la température a quand même pensablement a quand même pensablement baissé avec le soleil qui se cache maintenant on va voir Marc dans les puits Marc pour se rafraîchir urbain en série de champ car donc Montréal c'est vraiment une table de billard pour eux donc on peut abaisser un petit peu la Raynard et elle redevient plus efficace alors intéressant pour Darren Manning il a dit ça c'est important moi j'ai juste un châssis alors je ne peux pas me permettre d'attaquer les Vibras comme je l'aimerais comme il le faudrait peut-être pour aller chercher une pôle parce que je ne peux pas me permettre d'en faire trop et d'abîmer le châssis j'ai seulement une voiture alors il n'y a pas le choix alors Darren Manning qui évidemment est le meilleur résultat du côté du châssis Raynard en fin de semaine jusqu'à maintenant alors évidemment on va tenter de poursuivre il y a du monde aujourd'hui ça c'est la bonne nouvelle ben oui effectivement beaucoup plus de monde d'ailleurs qu'hier comparativement à l'an passé et comparativement à l'an dernier aussi oui exactement aujourd'hui c'est bon oui c'est bon exactement tant mieux on a une belle aperçue justement et là vous voyez les camions alignés c'est là où on allait se promener et regarder les mécaniciens travailler sur les voitures absolument et parlant de se promener j'y étais entre les deux séances à l'heure du midi oh oh ce qu'il y avait du monde dans les paddocks incroyable mais vrai alors Patrick il est tout le temps en train de discuter avec son ingénieur dès qu'on a une seconde avec lui on va lui demander comment ça s'est passé qu'est-ce qu'on espère on regarde bien sûr toutes les statistiques qu'on vient de lui fournir quant à la vitesse à certains endroits sur la piste et on voit sur cette feuille qu'il consulte maintenant tous les temps tous les chronos de tout le monde presque à chaque tour j'ai l'impression alors c'est du comparatif et ça ce sont des données qui vont servir à Patrick évidemment pour la suite oui Patrick deux petites secondes s'il te plaît merci bon on se demandait avec le ciel qui se couvre comme ça c'est mieux ou c'est moins bon non ça change pas tellement c'est pas assez couvert si ça refroidit ça fait plus d'appui aérodynamique fait que normalement c'est pas nécessairement mauvais mais je sais pas j'ai pas tourné hier fait que je peux pas dire si il y a la différence que ça fait il y a beaucoup plus de caoutchouc tantôt j'ai roulé en rubber dodge là la grippe semble pas mal meilleure oui elle est meilleure nous on a plus de difficultés sur les pneumatiques neuves on dirait que la voiture va mieux quand les pneumatiques sont exagées que quand elle est neuve fait que c'est un petit peu un problème là en ce moment qu'on essaie de régler puis on a un problème de frein fait qu'il faut changer les freins d'application bonne chance merci alors on peut voir le travail ils sont en train justement de changer les freins sur la voiture de Patrick on va aller retrouver Marc dans les puits Marc Mika Salo you're a visitor to Montreal tell us about your potential activities in CART I tested PK Racing's car on Monday at Mid-Ohio and it was really good fun and because I was I was close by so I came over because I like Montreal it's a nice city and come and see the race and any potential for you to see you in Champ Cars for 2004 I hope so yeah it looks good championship and it's a nice cars to drive and they go in a nice cities like here so I would love to do that and you were telling me your wife is Japanese and her and Alizi's wife are having a good time right now yeah I just spoke to her and they're in Paris together and who knows what they're doing so I don't want to know they're in Paris you're in Montreal welcome to Montreal and we hope to see you next year thank you I hope so it's good to see you next year thank you Bika thanks Merci beaucoup, Marc. Il a trouvé Mikasalo. Finalement, on l'a trouvé. Merci, Marc. Mikasalo, ex-pilote de Formule 1 qu'on a vu dans plusieurs écuries, qui a terminé sa carrière chez Toyota l'an passé. Alors, il a fait effectivement un SN1 lundi dernier à Mid-Ohio, donc pas tellement loin. Il a décidé de passer mon petit tour à Montréal, alors que mon épouse et l'épouse de Jean-Lizy font du shopping à Paris. Il y a pire que ça dans la vie. Alors, moi, j'aimerais bien le voir en série Chemcar. Mikasalo, c'est quand même un nom. On en parlait, justement. On a besoin d'un nom en série Chemcar, c'est pour attirer. C'est ça. J'adorerais ça voir Mikasalo en série Chemcar. Absolument. Il a aussi ajouté, d'ailleurs, qu'il ne voulait pas savoir exactement ce qui se passe à Paris. Pendant que je peux vous montrer ce qui se passe présentement sur la voiture de Patrick Carpentier, on a dit qu'on a des problèmes de frein. Ça semble être les freins avant-gauche particulièrement. On est en train de les saigner, comme on dit, c'est-à-dire enlever toute l'air possible à l'intérieur du système. C'est un système hydraulique, bien sûr, quand on parle de frein. On pèse sur la pédale de frein. Ça compresse un maître-cylindre de frein qui pousse l'huile qui, elle, fait compresser ici la mâchoire. Et ensuite, les sabots viennent en contact avec les disques. Alors, on nettoie, bien sûr, tout le surplus d'huile qui aurait pu couler parce que ça peut aller sur les plaquettes. On le fait avec un nettoyeur extrêmement puissant et qui sent très fort également. Alors, on sera prêt dans un instant à repasser. On voit ici comment les écopes travaillent très bien. Il y en a une qui amène de l'air pour le disque et il y en a qui vont vers l'extérieur, vers l'arrière, dis-je bien, pour refroidir, dis-je bien, les mâchoires ou les étriers, si on veut. Et j'ai parlé, quand j'ai fait la démonstration ce matin, pour ceux qui étaient des freins arrière qui, eux, sont à quatre pistons. De ce côté-ci, c'est huit pistons qu'on retrouve de chaque côté sur ces freins. De retour à vous. Merci beaucoup, Didier. Dans quelques instants, donc, on va se relancer avec la séance de qualification numéro 2. Restez des longues, mesdames et messieurs. C'est la série Chem Car 2003 au Réseau des Sports. Comment on va l'appeler, ce bébé-là? Ah, désolé madame, votre mari est à la grande liquidation d'été Chrysler Jeep Dodge. Tu vas pas manquer ça, hein? Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Parler. Pregnant de Effort, la Glace might… Parlers du Concessions Parlers du Concessions Parlers de Abys 시�arres Parler. Parler. Il n'y a pas de jour qui va passer, mais je ne pense pas à ma fille. Une femme, une femme. Le championnat des pilotes. Une présentation de Monson Drive, toujours en bonne position. Bien, voici la situation avant d'amorcer cette deuxième séance de qualification à l'aube de la 14e épreuve de la saison. M. Tracy, comme on l'a dit, bien voilà, il est en tête avec 20 points de priorité sur Bruno Junqueira. Et Michel Jourdain suit derrière. Sébastien Bourdet, 4e avec 126 points. On retrouve en 5e place Patrick Carpentier avec 114 points. Adriane Fernandez et bien sûr Auréole Servia à égalité avec 77 points. Et si vous vous demandez ce que signifie 20 points, c'est une victoire. Absolument, oui, exactement. Et là, il y a en jeu aujourd'hui un autre point. Demain, 20 points, plus un point pour le plus grand nombre de tours menées également. Alors, tu sais, un bel aperçu justement des spectateurs massifs. Au virage Senna, enchaînement 1 et 2. Et ça, c'est complètement à l'autre extrémité. C'est l'épingle. Voilà, donc est-ce qu'il est prêt en direction du bonjour de quartier? Oh, on entend les moteurs et voilà, il y a un player qui est déjà parti. C'est Tracy qui... Le signaleur n'avait pas eu le temps de signaler avec son drapeau. Déjà, Mr Tracy n'a pas attendu de... une seconde invitation, si vous voulez. Mais pourquoi Tracy part si tôt, par exemple? Ça, c'est-tu l'habitude? C'est... oui, exactement. Il avait dit, rappelez-vous hier en qualification, on va prendre notre temps. Mais Patrick avait dit ça plus tôt, je pense. Pourquoi Tracy... C'est un stress bio, Didier, vous allez... Oui, c'est fort. Nouvelle stratégie, Didier. Après moi, j'ai l'impression que lui pense que les conditions de la piste pourraient être très bonnes à ce stade-ci. Il évitera, bien sûr, la circulation. Rappelez-vous, à Vancouver, lorsqu'on lui avait enlevé son fameux chrono, il a été retourné en piste le dimanche, alors qu'il restait, quoi, une bonne dizaine de minutes lorsqu'il avait permis de faire ses deux séances, ses deux relais, si on veut. Et il avait dit en détendant la voiture, « Essayez donc de battre ça, messieurs. » Et il avait eu la boule. Peut-être va-t-il faire la même chose aujourd'hui. Je suis du côté de l'équipe d'Alexandre Tagliani. Je voulais juste vous montrer le volant qu'Alexandre utilise, qui est fait en fibre de carbone par la compagnie Locus, qui est une compagnie qui est d'ici, dans la région de Laval. Alors, la particularité de ce volant-là, c'est que la partie qui est en fibre de carbone, et là où est l'endroit où la prise pour les mains, c'est définitivement adaptée à la main de chacun. Alors, on va mouler, selon bien sûr, la main de chaque pilote. Et d'ailleurs, Alexandre a répandu un petit peu la nouvelle. Il y a plusieurs des pilotes qui veulent être, eux aussi, équipés de ce type de volant. Normalement, il y a le fibre de carbone et un petit peu de dain, comme on l'a ici, partout sur le volant, ce qui est un peu la différence. Comme vous le constatez, tous les boutons sont là. Les boutons pour boire, la radio, on vérifie l'huile, et tout ça, on change ici ce qui est affiché sur les écrans. On peut jouer également avec le contrôle de la soupape de régulation du turbo et tous ces autres boutons. Et là, derrière, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des molettes ici. Et ça, c'est un secret. On ne veut pas nous dire exactement à quoi ça sert. Il y en a qui sont particulières, comme vous le voyez ici, la vitesse dans les puits et le reset, mais il y en a une ici avec la consommation d'essence, plus ou moins. Mais on n'est pas tout à fait certain que c'est vraiment la fonction de ces deux molettes, à vous bien sûr. Merci beaucoup, Didier. Alors, voilà donc ce valant d'Alexandre Tagliani. Pendant ce temps, Tracy, comme le disait Bertrand, déjà en piste, a complété un premier tour. Alors, on va attendre de voir, évidemment, le temps de préparer sa voiture, ses pneus, si vous voulez, pour aller chercher un tour rapide. Et comme on mentionnait, Bertrand, ce serait possiblement le quatrième ou cinquième tour. On sera en mesure de réussir un tour rapide. Un premier chrono intéressant pour Tracy qui tente d'aller chercher, je vous le rappelle, une sixième pôle cette saison. Alors, M. Tracy, jusqu'à maintenant, il est le meneur à ce chapitre. D'ailleurs, cette année, avec cinq pôles, une de plus que le français Sébastien Bourdet. La ligne de départ arrivée. Le voici pour un autre tour amorcé. Alors, Tracy qui tente, comme on le disait ce matin, C'est vraiment un habituel. Je pense à la température un peu montée. Est-ce que le moteur reste moins bien? Est-ce que c'est le seul pilote de pointe qui est en piste? Entre les autres, c'est quoi? A Berfeld? A Berfeld et... Et... Il y a Berfeld, jusqu'à maintenant, qui est en piste avec lui, c'est tout. Alors, My Jack Conquest, Mario Aberfeld est là. Et Paul Tracy. J'ai l'impression qu'on a... Ah, ben là, on voit Bourdet. Bon, ben voilà. Ah, ben... Sébastien qui s'amène. Alors, on va peut-être... La situation, lui aussi. Ben, au moins, profiter d'une piste libre. Et je pense que quand j'ai vu, je joue le couérait derrière. On va vraiment profiter d'une piste libre. Essayer de mettre un... Ce qu'on dit, mettre un tour en banque. Un bon tour en banque. Et puis, à la fin, on verra ce qui se passe. On réagira par la suite. Je pense que c'est un peu la tactique du côté de l'équipe Players. On va s'assurer d'un bon chrono parce qu'on va voir à ce moment-là prendre le risque d'attendre vers la toute fin de cette séance-là pour peut-être y aller d'un temps canon. Mais on veut s'assurer d'avoir un bon temps en piste et celui le plus rapidement possible. Et là, on roule en 21-9. Le plus rapide, c'est Bourdet, déjà. On voit ce que ça va pour tout ici à son troisième tour. On voit ça jusqu'à maintenant qu'il a réussi encore... Ah, bien, voilà! 1'23, 339 pour Tracy. Bien, voilà. Là, bien, évidemment, encore... Ça s'en vient. Il était à 1'25 juste auparavant. Donc, les temps baissent assez rapidement. Et ça ne serait tardé. Alors, Tracy, peut-être encore un tour. Et après ça, il sera bon pour un tour relancé. Un tour rapide. Il faut définitivement prendre le temps de monter les pneus en température. On vous l'a déjà signalé. Oui, bien, pourtant, son deuxième a fait il est plus agressif, disons. Mais Bourdet, quelqu'un plus agressif que Paul Tracy. Oui! On va chercher Marc-Antin. On va retrouver Marc-Antin en compagnie d'Alexandre Tagliani. Alexandre, tu n'es pas sorti encore. Tu regardes ce qui se passe. Dis-nous le raisonnement. On a une voiture aujourd'hui qu'on peut se battre pour la pôle. Donc, hier, on a fait une petite erreur de stratégie au niveau de l'essence des pneus. Et puis, aujourd'hui, on recherche la plus grande gomme sur la piste avec la voiture en qualification vraiment très légère. Et puis, ça va passer ou ça va casser. Si on est capable de faire un temps, on le fait. Si on se fait bloquer ou il y a un drapeau rouge, on va se faire prendre. Mais si on a une voiture qui peut le faire, il faut prendre le risque. Alors, écoute, les jeux sont faits. La table des vies, c'est très juste à attendre le bon moment. On attend, puis on devrait sortir dans à peu près 8 minutes. Oh! On vient d'avoir des... Pardon! Il y a des voitures en place. Alors, mesdames et messieurs, je viens d'interviewer Tag et comme vous l'avez vu, on sent juste un petit peu de tension de sa part parce qu'il sait qu'il a une voiture pour aller la porter sur la pôle actuellement. Merci, Marc. Pendant ce temps-là, oui, Bertrand, on avait quand même des chronos qui baissent drôlement. Le premier, c'était Bourdais à faire 20.5. Donc, la première pôle, c'est mieux que ce qu'on a fait ce matin. Et Tracy vient de passer, Michel. Exactement. Bien oui, avec une 20.373. Alors, on s'en va, mine de rien, on s'en va vers ce qu'on prévoyait sous la barre des 1.20, possiblement, d'ici la fin de l'épreuve. Il n'y a pas de doute là-dessus. Des voitures qui sont en bonne forme jusqu'à maintenant. Ça, c'est au courant. Bourdais, c'est à son troisième tour. C'est rapide. Donc, déjà, et Tracy, c'était à son quatrième tour. Et là, on va voir Servia. Et là, évidemment, de plus en plus, il y a des voitures... C'est son premier tour dans ces Servia, par exemple. Ça ne sera pas déjà ça, mais... Mais déjà, les pilotes, les pilotes de pointe, si vous voulez, ceux qui ont bien fait au cours de la fin de semaine sont déjà en piste. Et encore, plusieurs voitures qui sont restées dans les puits, qui ne sont pas sorties, dont, bien sûr, Alexandre, qu'on a vu il y a quelques instants avec Marc, et qui a expliqué la raison de cette attente, évidemment. Alors, stratégiquement, pour écurer Rocket Sport Racing, on va patienter, en espérant que ça va fonctionner. Pendant qu'on voit la voiture de Bruno Junqueira, celui qui est à la poursuite du meneur au championnat, Paul Tracy. Et voilà, Sébastien, 1,20, 154. Bien, ça s'approche sous les 1,20, Bertrand. Oh, oui. Ça, c'était à son quatrième tour. Cinquième, quatrième tour. Quatrième nuit, oui. Alors, 1,20, 154, Sébastien Bourdet. Alors, Newman Haas, première voiture qui marque des points, présentement, dans cette deuxième séance de qualification, qui se distingue, devrais-je dire. Donc, elle est rapide, maintenant, cette piste. Absolument. Regardez, on a trois temps, 1,20, 1,20, 1,371, c'est Paul Tracy, deuxième chrono, et troisième, c'est Bruno Junqueira, qui a déjà 1,20, 716. Voilà Bourdet, un autre tour lancé, dans la chicane des puits. Et Carpentier qui prend la piste, monsieur. Bon, on va surveiller Patrick. Oh! Attention! 1,20, 0,04! Trois tours de Paul, collé pour Bourdet. Bourdet est en feu. Monsieur Bourdet est en feu, là, présentement. Et qu'est-ce qu'il nous réserve? Il sera le premier, possiblement. Bonjour, Quirat. 1,20, 0,25! Ah, voilà! Newman Haas, là, qui marque, là, qui, de plus en plus, se met en évidence. La foule a réagi, là, je sais pas si vous avez entendu ça, là. On voit les gradins s'agiter, là, justement. Voilà Patrick. Ça va être son premier tour, ça, pendant. Patrick... Ça, c'est Paul Tracy. C'est Tracy qui va être passé en 1,20, 0,25. Pour l'instant, c'est New Menace. Oui, on a New Menace. On a trouvé des bons réglages. John Carrack, qui a le troisième chrono combiné, évidemment. On s'entend avec la séance de qualification d'hier, évidemment. Et Paul Tracy avec 1,20, 0,215. Et Mario Aberfell, 1,20, 0,876, quand même. Bravo à MyJack Conquest. Qu'est-ce qu'il avait fait ce matin à Aberfell? Il était quand même un peu plus loin. Il était 15e ce matin, en séance décédée. Alors, Mario Aberfell, qui a quand même plus de 20, 876. Mais évidemment, les chronos vont baisser, là. Beaucoup de pilotes à venir en piste. On surveille Bruno Junckerin, qui devrait nous donner un autre chrono dans quelques instants, là. Surveillons-le. 1,20, 0,04. À battre la marque, celle de Sébastien Bourdet. C'est le meilleur chrono enregistré jusqu'à maintenant. Mais attention, Junckerin qui le menace, là, présentement. Et voilà! Et voilà, c'est fait! Et avez-vous vu la sortie au Bonjour Québec de Junckerin, dans le gazon, en plus? Absolument. 1,19, 969. Ça s'approche de ce qu'Alexandre avait prédit, là, ce matin. Et là, on a choisi 8 tours de piste pour Paul Tracy, qui revient maintenant. Alors, dans sa deuxième tentative, il y en aura 7. Il y aura d'ailleurs plus de caoutchouc, la piste en meilleure condition. Donc, c'est le choix qu'on a décidé de faire maintenant. Alors, premier pilote sous la barre des 1,20, Bruno Junckerin de Newman-Haz, 1,19, 969. C'est la marque à battre présentement. Est-ce que Bourdin va pouvoir y aller? Il est encore en piste. Surveillons Sébastien qui s'amène dans l'épingle à l'est. Et après ça, ce sera la longue ligne droite. Alors, Paul Tracy qui demande un peu plus de stabilité au niveau du freinage. Alors, ça, c'est ce dont il a besoin, semble-t-il, pour améliorer son chrono. C'est ce qu'il vient de dire à son ingénieur, Tony Cicali. Alors, pendant que Sébastien complète, le voici qui s'amène devant nous. Dans les puits. Non, dans les puits. Bon, il nous a joué un tour, celui-là. C'était pas du tout l'intention qu'il avait de poursuivre et d'enregistrer le chrono. Alors, arrêt dans les puits. Il reviendra plus tard en piste. Vous avez parlé tantôt, messieurs, de rouler les voitures les plus bas possible. C'est ce qui donne, bien sûr, le meilleur effet. Carpentier très large. Dans le gazole, lui aussi. Je pense qu'il n'a rien touché, par contre. On vient de dire, du côté de l'équipe de Paul Tracy, que dans la ligne droite, alors qu'on a le maximum de l'appui aérodynamique qui est près de 5 000 livres en passant, la voiture touche au sol légèrement. Alors, il dit, je pense pas que ça me ralentisse. Alors, on va laisser la hauteur de caisse, à l'ensemble. On voit, je ne sais pas si on peut regarder avec la caméra, vous voyez, avec quelqu'un qui regarde avec la voiture, avec un miroir, un peu comme un inspecteur au douane. C'est pour regarder exactement à quel point la voiture entre en contact avec le sol dans cette fameuse ligne droite. Alors, on travaille présentement sur la voiture de Paul Tracy. Pendant qu'on était à bord, il y a quelques instants, de la voiture de Patrick Carpentier, ben, nous y voilà avec Patrick qui tente d'enregistrer un bon chrono dans cette deuxième séance de qualification. Je vous le rappelle, hier, Patrick avait enregistré le... Tandez-vous, là, de la séance de qualification. Il n'a pas roulé. Il n'a pas roulé, non. Hier, non, effectivement, il n'a pas roulé. Il a roulé dans les dix premières minutes, à peine les sept premières minutes, en fait, et ça a été la fin. Alors, Patrick, pour lui, c'est vraiment une première séance de qualification, effectivement. Et là, voici. Tu sais qu'il a l'air un peu surpris, là, qu'un... Oh, Carpentier, pas mal, 20.5. Oui, qu'on atteigne le 19 aussi rapidement dans la séance. Quatrième, 30 cette séance, Carpentier. Une, 20.573 pour Patrick. Quatrième chrono jusqu'à maintenant. La marque à battre, je vous le rappelle, une, 19.9.69. pendant qu'on voit la voiture de Ryan Hunterie, qui, ce matin, en séance d'essai libre, a complètement brisé le devant de la voiture, le museau, si vous voulez, à la sortie de la chicane, tout juste avant la ligne départ arrivée. Ryan Hunterie, qui a terminé troisième lors de l'épreuve de Lexington il y a deux semaines, à Medwayo. Pendant ce temps, ben, voilà Patrick qui poursuit son tour. Une, 20.573 jusqu'à maintenant, Patrick, c'est le quatrième temps de la journée. Au combiné, ça lui donne la cinquième position. Trois dixièmes de tous. Oui, trois dixièmes. Un peu amélioré sûrement. Voici donc la chicane, ligne départ arrivée. Ça donnera, attendez voir. Une, 20.445. On retranche un dième, mais conserve la quatrième place de cette séance. Il est surprenant, messieurs, Tracy s'apprête à retourner en piste presque dès maintenant. Ah, aussi rapidement? Oui, en tout cas, on a placé le démarreur sur cette voiture. On a fini le nettoyage. Les quatre pneumatiques ont été, bien sûr, changées. On est prêt à passer à l'attaque. Un peu moins de 26 minutes à faire à cette deuxième séance de qualification. J'ai l'impression qu'on surveille à ce stade-ci la circulation. Contre ici, qui demande à son ingénieur où se situe Patrick dans la grille pour l'instant. Pendant de circulation, Didier Bertrand, on n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Ça s'est bien passé lors de la première séance et également jusqu'à... À l'exception peut-être de l'accrochage qu'on a eu hier entre... Effectivement, entre Servia et Joine Ferrand en fin de qualification. Pour le reste, ça s'est bien passé en piste. Il n'y a pas eu trop de plaintes de la part des pilotes. Toujours à bord de la voiture de Patrick Carpentier. Il n'y a pas eu de chrono jusqu'à maintenant dans cette mise en séance et qualification. Le voici à la ligne départ arrivée. Surveillons. Une vingt... Attendez voir. Une vingtaine ! Ben voilà, une dix-neuf puis cent soixante-dix. Facile, meilleur temps. Meilleur chrono. Et la foule réagit. Ben voilà, Patrick, donc sous la barre des une vingt, une dix-neuf puis cent soixante-dix millième exactement devant Bruno Junquera. Et avez-vous vu dans la façon dont il a attaqué les derniers vibreurs pour la Bonjour Québec, la chicane Bonjour Québec, c'était très audacieux. Là, je pense que je viens d'apprendre quelque chose. Alors, Patrick, une dix-neuf huit cent soixante-dix. C'est lui qui a le meilleur temps jusqu'à maintenant au combiné et bien sûr dans cette deuxième séance de qualification. Là-dessus, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec la suite pour regarder la série Champ Carl, Mont-Solindy de Montréal pour un bisou d'espoir. Comment on va l'appeler, ce bébé-là? Ah, désolé, madame, votre mari, t'as la grande liquidation des tés Chrysler, Jeep, Dodge. Je vais pas manquer ça, hein? Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. rythme, 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 Nous sommes de retour sur le circuit Gilles Villeneuve à bord de la voiture d'Alexandre Taliani qui vient de prendre la piste tout juste avant d'aller à la pause. Et là, Alexandre, évidemment, qui espère que ça va fonctionner. Alors, on a vu pour l'instant son troisième tour complet commencer à descendre les temps. Et Taliani complète son troisième tour présentement. Il est à l'épingle de reste. Alors, messieurs, Patrick est en train de converser avec Éric Ciclo. Il dit « Comment as-tu réussi ça? » Il dit « Je ne sais pas. » Ciclo, très heureux. Et Patrick encore plus pendant qu'on a vu brièvement le classement des pilotes jusqu'à maintenant dans cette deuxième séance de qualification. Alors, sourire dans les yeux du côté de Patrick. Il dit « J'ai vraiment attaqué la dernière chicane dont je vous ai parlé tantôt. » Et il dit « La grosse différence par rapport à tantôt, c'est qu'il peut vraiment appliquer toute la puissance des 750 joueurs qui se trouvent derrière lui à la sortie des virages. » Alors, c'est ce qui explique cet excellent chrono de Patrick Carpensier. Par contre, est-ce que ça va tenir? J'ai l'impression que la piste va s'améliorer et qu'il devra, lui aussi, améliorer son chrono pour partir en tour d'ici. Il fait rien, il n'a pas amélioré, hein? Non, pas du tout, pas pour l'instant, du moins. 1h23, 6h86, c'est le temps enregistré à son dernier tour. Alors là, c'est toujours dans cette séance-ci, Carpensier, je vous pourrais là pour d'être ici. Attention, Dominguez, Montero, Moreno, Aberfait. Là, ce n'est pas fini, hein? On n'ira pas sur nos lauriers, comme on dit. Ça, c'est un péronisme, je pense, en tout cas. On est content de travailler sur les amortisseurs à l'arrière de la voiture de Patrick. On a huit pilotes, présentement, sous la barre des 1.21, donc deux sous les 1.20, soit Patrick Carpentier. Venu jouer un carréant. On va retrouver Marc Cantin dans les puits, Marc. Je vais seulement vous dire qu'on est peut-être sur la radio de TAG et que l'équipe vient lui dire deux flyers. Alors, il a fait trois tours pour monter les pieds en température. C'est le chiffre magique qu'il utilise. Le quatrième tour est le bon. On lui a demandé d'en faire cinq. Donc, il va avoir un petit peu trop de carburant, peut-être un ou deux dixièmes de seconde. Deux tours rapides qui s'en viennent. Attention. Oui, à surveiller. Merci beaucoup, Marc, pour ces précisions. Alors, on va surveiller. On va faire une 23.6.86. Évidemment, il monte ses pneus en température. Et dans quelques minutes, on va dire, voilà. Déjà, ça donne des résultats. Une 19.921. Ça lui donne le deuxième temps de la journée. Alors, Patrick et Alexandre qui prennent les commandes dans cette occasion. Oh! Mais bref. Oh! Oh! Il y a des deux pilotes québécois qui se mettent en évidence. Mais c'est loin d'être terminé. Encore 20 minutes à faire. Attention. Il y a au moins deux tours encore lancés sur cette séquence. Il va améliorer ce temps-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Imaginez le scénario deux secondes, messieurs. Aïe, aïe, aïe. Alexandre, jusqu'à maintenant, ça répond. Il espère que ça va tenir. Alexandre, on l'a vu sur sa voiture, la commandite SRA Karting. Il donne des cours de pilotage là-bas. Alors, ça a remplacé dans la partie orange le Bonjour Québec qu'on a vu en début de saison. Parlant de Karting, j'ai... Oh! Ça pousse fort. Ça pousse fort. Oh! À la sortie également, on a vu l'arrière se dérober. Alors, on voit présentement le nouveau classement jusqu'à maintenant dans cette deuxième séance de qualification. Patrick et Alexandre. Junquera, Bourdette, Tracy dans l'ordre. Et voici Alexandre qui s'amène dans la chicane. Très large, mais propre. Et voyons ce que ça va donner comme chrono. Qu'est-ce qu'on a? Une dix-neuf, six-cent soixante-cinq. La pôle! C'est la pôle, Alexandre. Oui, exactement. Une dix-neuf, six-cent soixante-cinq. Et attention, M. Servia, il y a de la partie. Le deuxième meilleur temps qu'il vient de signer. Une dix-neuf, quatre-cent-quatre-vingt-deux. Bien, coup sur coup, les deux qui se mettent en évidence. Est-ce qu'il reste encore un tour à Alexandre? Je crois que oui. Il lui en reste un autre puisque Marc nous a avisé effectivement que c'était deux tours. Alors, en principe... Bien, attention. Non, je pense qu'il va ralentir. Oui, il n'est pas sur un tour rapide présentement. Non, oubliez ça. Bien, il a fait la pôle. Exactement. Bien, c'est peut-être ce qu'on voulait finalement. On va chercher le temps. Sa première présence. Ah oui, c'est une heureuse de plus. Bon, Jourdain, attention quand même. Jourdain, deuxième ce matin. Il a eu des ennuis en calife hier. Il a dû stationner sa voiture en bord de piste durant la séance. Alors, attention à Jourdain. M. Jourdain sera surveillé. Jourdain, cette année, attendez pas... Il a eu une pôle cette année. C'était à Long Beach. Il a fait 16 ans. Et là, messieurs, chose surprenante. On va changer l'aileron sur la voiture de Paul Tracy. Avant ou arrière, Didier? Pardon? Avant ou arrière? Arrière. Au complet. Alors, donc... On sait qu'il va... Ça, ça va donc dire qu'il va avoir besoin d'un petit peu plus de vitesse de pointe. J'ai l'impression s'il veut réussir l'exploit de la pleine position. Alors, on ne fait pas que changer l'ajustement. On change l'aileron au complet. Jimmy Vasseur qui vient de s'amener dans les puits avec un chrono de 1'19. Pour la quatrième place. Exactement. Et c'est maintenant Tag, Servillard, Carpentier, Vasseur, Jouguera, Bourdais et Tracy. On s'arrête pour une pause. Chez Future Shop, quand un film, un CD ou un jeu vient de sortir, on sait que les gens ne veulent pas seulement payer moins. Ils veulent l'avoir en premier. Je l'ai! On en a plus qu'un? Obtenez-le en grande primeur dès mardi chez Future Shop et payez-moi Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, en DVD. De mardi à dimanche prochain, il est à vous pour seulement 24,99. J'en veux plus! Future Shop, venez voir ce que votre futur vous réserve. OK, lâche-toi, Martin. Non, désolé, Martin, t'as la grande liquidation d'été, Chrysler Jeep Dodge. Il ne pouvait pas manquer ça. Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service Financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. C'est juste de le tenir une seconde pour... Alors, on sort de retour sur le circuit Gilles Villeneuve, alors que... Toujours en piste, évidemment. Et ça, c'est la voiture de Darren Manning, la voiture numéro 15 de Walker Racing. Bruno Junqueira, le pilote de la voiture Newman-Haz, voiture numéro 1. Junqueira, normalement, devrait nous enregistrer à 1.19.960. Alors, lui, il doit se préparer à essayer d'aller chercher quelques positions. On a corrigé le temps de Servia. Ce n'est pas le deuxième meilleur temps de la séance. Non. Puisqu'il n'est pas rentré dans le 19 encore. Il faut dire que dans la colonne, nous avons la qualification de la deuxième séance. On a évidemment le temps de Servia. On a la position de Servia en deuxième place pour l'instant, parce qu'il est assuré d'être sur la première ligne dès le départ. Alors que nous, on vous parle de la séance de qualification. Alors, c'est Taliani Carpentier. Correction à portée. Voilà M. Jourdain, le pilote mexicain. Qui vient de faire une 1.19.773. Et ça va... Et ça, c'est le deuxième de cette séance. Absolument. Alors, Jourdain, il a été efficace ce matin. Et encore là, ça s'annonce bien pour lui. Alors, la voiture Team Rail. Encore que messieurs, nos favoris, ils sont dans la ligne des puits. On surveille Jourdain. Je vais peut-être vous montrer très rapidement l'aspect technique de ces voitures-là. On sait que les moteurs sont turbo-compressés. Alors, il y a ce qu'on appelle une soupape de trop-plein qui fait sortir le trop-plein d'échappement dont on a besoin pour faire tourner la turbine. Enfin, regardez, par ici, il y a trois échappements. Ça, c'est pour faire sortir la chaleur de l'endroit où se retrouve justement le pot d'échappement comme tel qui est tout enveloppé dans une couverture d'amiante pour pas que tout ce qui est autour ici puisse fondre. Alors, on fait sortir la chaleur par ici. Ça, c'est la soupape en passant de trop-plein de turbo qui va laisser échapper de l'échappement. Et l'échappement comme tel, voilà, c'est celui-là ici qui sort à l'arrière. Et c'est tellement chaud lorsque ça sort derrière qu'on doit protéger même les pièces qui sont déjà en acier par une autre protection pour essayer de dissiper la chaleur le plus possible. Merci beaucoup, Didier. Alors, voilà, pendant qu'on revient avec Auréol Servia. C'est lui qui a été le plus rapide depuis le début de cette fin de semaine à chacune des séances, que ce soit en qualification ou lors des essais libres. Et là, présentement, il est en piste, déjà assuré d'une place sur la première ligne demain, mais sûrement qu'il aimerait aller chercher l'apport. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le coup sécuritaire de partir de la position de tête sur la grille aussi. Oui, effectivement. Parce que Montréal, le virageur est assez difficile à négocier. Ce sera à surveiller, ça, demain, au départ. Ce fameux virage, une courbe Sénat. Alors que, bon... Dans les pluies, on va oublier ça pour l'instant. Il reste combien de temps? Il reste encore 13.48 à faire à la séance des qualifications. On a le temps de revenir encore un peu plus tard sur la piste. Mario Aberfeld, voiture numéro 34, My Jack Conquest. Et vous avez marqué le commanditaire sur la voiture. Ah oui, effectivement. Le Canadien national qui est de la partie. Exactement. Normalement, on retrouve My Jack sur les pontons de cette voiture-là. Vous me permettrez de faire une petite accalmie. Je vous ai commencé à vous parler de karting. On sait que c'est le début de la course automobile cocktail. J'ai la chance d'être le co-président d'honneur d'une épreuve de karting le 13 septembre prochain. Ça se passe à la Ville-Sainte-Thérèse. C'est la Chambre de commerce là-bas qui est là-bas. Tout le monde a participé dans les rues de la ville. C'est un espèce de petit Monaco avec des cartes de location relativement vite. Et tout le monde est invité à y participer. Ça se passe le 13 septembre. On est dans le courrier de la région. Je parle du journal local. On peut avoir plus de détails là-dessus. On appelle la Chambre de commerce de l'endroit pour s'inscrire si on veut y participer. Alors voilà donc, le message est fait. Pendant ce temps, ça ne change pas pour l'instant. Alexandre Tagliani est toujours le meneur avec une 19-665 sous vie de Jourdain, Carpentier, Vassar et João Pueira. On s'arrête quelques instants. On est de retour tout de suite à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Marca Bavaria, le meilleur de Brésil depuis 1877. Comment on va l'appeler ce bébé-là? Ah, désolé madame, votre mari est à la grande liquidation d'été Chrysler, Jeep, Dodge. Tu ne vas pas manquer ça? Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Le championnat des recrues, une présentation de Molson Drive, toujours en pôle position. Le pilote français Sébastien Bourdet, largement le meneur jusqu'à maintenant avec un total de 126 points dans ce championnat des recrues, suivi de Darren Manning et Mario Aberfeld, 73 et 55 points respectivement. Puis on retrouve Ryan Hunterie, Thiago Montero et Rodolfo Labie. Bourdet qui devrait revenir en piste, si ce n'est déjà fait. Est-ce que Bourdet est en piste? Oui, il est là présentement, on devrait nous le voir. Jules Coira qui est intelligent. Pourquoi? On est rendu à 29 minutes. Alors donc, on a eu notre 25 minutes minimum. Exactement. Si il y a un accident, on perd du temps. Alors là, je continue de rouler. Jules Coira à piste libre présentement. Est-ce que les conditions vont changer tant que ça dans 8 minutes, 10 minutes, peut-être pas. Je pense que Jules Coira est très intelligent d'être en piste présentement pour sa deuxième et dernière présence en piste. Le vent semble avoir un petit peu tourné maintenant en provenance plus du nord-ouest que tantôt. Alors je ne sais pas si ça va jouer beaucoup sur la vitesse de pointe. Patrick, la voiture est redescendue, messieurs. On va... OK, on entend le démarreur. On envoie le Québec en piste. Alors Patrick qui revient en piste pour les derniers instants de cette deuxième séance de qualification. Pendant que Dominguez a négocié la chicane. Voilà Patrick qui va s'amener. Avec Tracy aussi. Alors tout le monde qui va s'animer en piste. Ce serait intéressant cette fin de séance. Évidemment, on va tenter le tout pour le tout pour aller chercher. Évidemment, la pôle. Mario Dominguez, la voiture Ardès Compétition. Dominguez, jusqu'à maintenant 1'20'496. C'est le meilleur temps qu'il a enregistré. C'est tout près de deux secondes de mieux que ce qu'il a réussi hier, Mario Dominguez. Alors, pendant ce temps, Marc Cantin dans les bruits. Il y a des nouvelles, Marc? Bon, seulement pour vous dire que TAC en 4'20'9, c'est-à-dire le dernier jeu de plus de qualif, qui va avoir assez de carburant pour faire cinq tours. Et le cinquième tour lancé, le sixième tour de ralenti. Un petit peu de carburant pour s'assurer que s'il y a un jour et qu'un tour est ruiné, qu'il ralentit et qu'il puisse réessayer une autre fois. Et il doit avoir assez de carburant pour revenir dans les stades. Parce qu'on vous rappelle, s'il manque de carburant et qu'il cause un arrêt, il perd le tour le plus rapide. Alors, il est prêt ici. Ça sera surveillé. Le dernier tour de Juncuera, c'est son quatorzième. C'est 15 tours maximum. Le quinzième, il faut revenir au puits. Qu'est-ce que ça va donner pour Juncuera? Regardons présentement avec une 19, 851. Juncuera, une 19, 671. Bon, bien, c'est le deuxième temps de la journée. Ouf! Et ça, c'est à quoi de TAC? Six millième! C'est incroyable! Six millième seulement, c'est par Tagliani de Juncuera. Il est terminé pour Juncuera. On le voit, il a réduit le rythme. Et Alexandre qui s'en va en piste. Oui, c'est dans ce point. Oh! Notre première, hein? Absolument. Et je pense qu'on va vivre ensemble des moments fort excitants dans cette fin de séance de qualification. Surveillez bien. Alors, vous avez le classement jusqu'à maintenant. Tagliani, Juncuera, Jourdain, Carpentier, Vasseur. Mais où est Paul Tracy? Tracy devrait revenir normalement. Tracy est parti. Tracy qui est parti en même temps que Patrick. Juste devant lui, j'ai hâte de le voir. Oui, exactement. Son meilleur chrono jusqu'à maintenant, une 20-215. C'est quand même... Il y a encore du travail à faire du côté de Paul Tracy. Bien, justement, on est à bord de sa voiture. Sous le pont des îles. Avec ce S et ça s'en va... Ça s'en va vers l'épingle, évidemment. Et là, tout le monde négocie pour se donner de l'espace devant. Alors, voilà, Tracy dans l'épingle. Et là, on va aborder cette ligne droite par la suite à la sortie de l'épingle. Voilà. On y est. Et ça va nous mener ça à la chicane, bien sûr, tout juste avant la ligne de départ arrivée. L'ombre droite. Voilà la chicane. Les vibreurs. Et voyons le chrono de Paul Tracy. C'est vraiment un trou de... Un chauffement de pneu, je pense. Il n'y a pas tellement de... Deux devant Tracy. Donc, le Carpentier complète son tour. Peut-être qu'il a complété son tour. Et c'est là que ça va commencer. Et voilà Bourdet. Oui. Il sera surveillé lui aussi. Bourdet est rendu... Bien, Bourdet a l'espace, hein. Il a fait quelques tours. Il est dans son 11e. Il est là jusqu'à la fin. Il faut rappeler qu'on a un maximum de 15 tours, comme Bertrand le précisait en début de séance de qualification. Alors, dans le cas de Junqueira, bien, c'est terminé. Ses 15 tours sont complétées. Mais ils sont coéquipés. Et lui, encore quelques tours pour aller chercher le pôle. Bourdet, 1,20, 0,04 millième. Il y a Jourdain. Il est quand même 3e aujourd'hui. Il vient de faire deux tours sans améliorer. Alors, est-ce que la piste est aussi rapide? Oui. Toi, c'est le bon joueur. Parce qu'il se soulève vraiment. Il tourbillonne. Des fois, ça vient en bourrasse comme ça et ça change de direction assez rapidement. Si vous voyez des images où on voit les arbres, on les voit qui sont... Oh, Bourdet. Bourdet et Tracy vont tomber sur une voiture de Dekongar qui les laisse passer. Attention! Regardez Tracy, là, qui... Il vient de ruiner le tour de Bourdet parce qu'ils sont présentés côte à côte. Ça a ruiné leurs deux tours. Est-ce que Bourdet, ça venait dans les pluies? Est-ce que c'était... Non, non. Il a forcé Bourdet à passer tout droit. Ok, d'accord. Voilà. Et Bourdet vient de perdre ce tour-ci parce qu'il a court-circuité. Il va perdre le tour suivant. On va en entendre parler, peut-être. Je pense que oui. Oh, mais il s'en est fallu de peu, hein? Oui, Patrick est en difficulté dans les ests des puits du coup, c'est dans le mur. Bon, bien, décidément. En quelques instants, il ne restera plus que 5 minutes à faire dans cette deuxième séance de qualification. Toujours Alexandre qui tient à battre. Ça va passer Bourdet. Et là, il n'a plus de place pour Bourdet. Alors, Bourdet va tout simplement court-circuiter le virage. Et on aurait dû nous montrer le sandwich aussi avec Monteiro, hein? Oui, exactement. C'était très sérieux. Tiago Monteiro qui se trouvait à la droite de Paul Tracy. Monsieur Tracy, il a décidé de se faire une place. Bien, je suis sur un tour lancé. Désolé, Sébastien. Pas de température. Exactement. Et là, on vient de dire à Bourdet, justement, le prochain passage, le départ arrivé, ce sera ton dernier tour du superbe. Alors, Bourdet, donc, est rendu, je crois, 12 tours complétaires. Comme Bertrand l'a mentionné, je pense que celui où il a perspicuité la chicane, il le perd. C'est celui-ci. C'est celui qui suit, exactement. C'est celui qui le suit, oui. Exactement. Alors, ça va le venir, quoi, à 14? 4 minutes à faire. Oui. Il passe avec le tag, là, il n'est pas rapide, là. Non, Valentin, peut-être qu'il cherche un trou, justement, là, il réaccélère. Ah, bon, on va se trouver un espace pour pouvoir manœuvrer et tenter un dernier tour rapide, là. Exactement. Voilà, Tracy qui arrive devant le départ arrivé. Ça peut améliorer son sort. Regardons Paul Tracy, une vingt-deux cent qu'un, c'est son dernier chrono. C'est peut-être que c'était Patrick Carpentier, peut-être. C'était Patrick, pardon, c'était une dix-neuf, huit-cent-soixante-dix. Voilà, une dix-neuf, huit-cent-soixante-dix, Patrick Carpentier. Paul Tracy s'en vient. Le voici, justement. Ah, regardez, Sandwich. Oh! C'était Mario Aberfel. Oui, on nous remonte à reprise pour vous dire qu'effectivement, on a averti pour dire qu'il perdait ces deux tours-là. Ce tour qu'il complétait et le tour suivant. Bon. Surveilleau Tracy, blocage des roues dans l'épingle. Gros arrière, surprenant. Absolument. Il devra jouer avec l'ajustement de ses freins pour pallier à ça. Il faut dire qu'il était déjà entrepris, il y avait des entrepris de virage, donc la voiture était... Oh, Servia vient d'améliorer. 19-7-5-7. Deuxième. Le signe véritable troisième temps de la séance. Oui. Alors, dans l'ordre, Yannis, Junqueira, Servia, et par la suite, Jourdain. C'est bien ça? C'est très serrant de Servia et Jourdain. Alors, pendant qu'on suit... Patrick a raté son virage à l'épingle. On a vu. On vient de lui dire, OK, un nice smooth lap, please pause. Patrick arrive à la ligne de départ arrivée, on va vous dire ce que ça donne. Est-ce qu'il pourrait améliorer à temps d'envoi? Ah, c'était un tour... Non, ça n'a pas bougé. Non, non. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Non. Patrick, une 19-870 pour l'instant. Et Tracy, toujours, avec encore quelques minutes, en fait, deux minutes et quinze secondes exactement à faire. à cette deuxième séance de qualification. On retrouve Marc-Antin dans les puits. Seulement pour vous dire qu'on vient d'entendre Tag et c'est son dernier tour rapide. Alors, après ça, il n'y aura plus de carburant pour être capable d'en faire un autre. Alors, c'est là que ça se passe ou ça casse. Mais pour l'instant, il est à la pôle, il faut le dire quand même. Belle prestation, pardon, dis-je, d'Alexandre dans cette deuxième séance de qualification. Tracey sur les vibreurs. Le voici. Le voici. Améliore un peu. 20-0-15. Oui. Bourdet également est en piste. Alors là, ça va s'animer beaucoup dans les prochaines secondes. Bourdet qui va s'amener à la hauteur de la ligne départ-arrivée. Qu'est-ce que ça donne dans le cas de Bourdet? Bon, ça lui donne... Améliore, hein? 19-8-1-8. Ça lui donne quoi? Ça lui donne le cinquième temps de la journée dans la séance de qualification. Et Junkura, pour l'instant, sont coéquipés troisième... Deuxième, pardon, oui, deuxième pour la journée. Et les tags n'ont pas amélioré. Mais à la pôle. Exact. Alors, il ne reste plus grand temps. Il reste quoi? Il reste exactement une minute à faire dans cette deuxième séance de qualification pour battre la marque établie par Alexandre le tour le plus rapide jusqu'à maintenant. Et sinon, Alexandre qui récoltera sa deuxième pôle de la saison. Voilà, donc, Alexandre... Ah, Tracy, c'est Philippe. Il ne va pas me l'aller. Hum! Alors, Paul Tracy, ça va le placer quand même sur la quatrième ligne. Ça, c'est assez spécial. C'est rare, mais c'est arrivé cette année. Écoutez, Tracy, il a fait quelques premières lignes. C'est allé, neuf fois, il a été sur la première ligne avec ses cinq pôles, entre autres. Deux fois sur la deuxième ligne. Et là, il va se retrouver sur la quatrième ligne pour la course de demain. À moins qu'il y ait changement, évidemment, ça, c'est au moment où on observe, évidemment, les classements, les temps enregistrés, à la toute fin de la séance. Avec ses dernières secondes qui s'écoulent, surveillons Bourdet. Non, dans les puits... Dans les puits également. Bon, ben voilà, c'est terminé. Alors, tout le monde qui... Ben voilà, dernier tour, Patrick. Et voilà, merci. Alors, Patrick, une 19, est-ce qu'il peut améliorer son chrono? Non, il semble que ce soit... Ben voilà, c'est la fin. Le Dreypois-Demier qui annonce la fin de la deuxième séance. Ah, il reste encore un tour, Patrick. Il est passé tout juste avant. Oui. Alors, il peut quand même enregistrer le tour rapide pendant qu'on revoit Ariel Servia sur les vibraux. Oh, c'était... Oh, très large! Quel dérapage bien contre. Bien récupéré. Et on se retrouve dans l'épingle où Patrick va se présenter dans quelques instants. M. Servia également toujours en puits. Je vous rappelle, il a été le plus rapide dans son 16e tour. Lui s'en va au puits. Alors, on aimerait voir M. Carpentier. Lui, dans son 14e, et c'est lui, c'est à fond. Et voilà! Ouh, il se bague sa voiture, par exemple. Alors, Servia au puits, on lui confirme. Patrick, il s'amène. C'est terminé. C'est terminé. C'est un tour au ralenti. Il s'est terminé. C'est un tour au ralenti. Donc, pour Patrick, il s'est terminé. 110. Il s'est terminé. Troisième ligne. Devant son coéquipier, Paul Tracy. C'est fini. Il était passé sous le drapeau d'habit, mais ça... Absolument. Avant que le drapeau soit agité. Alors, je savais que c'était pas un bon tour, regarde. Alors, voilà donc Patrick qui rallie les plus lui aussi. Alors, ben voilà. Alors, ça confirme et ça met fin à cette deuxième séance de qualification. C'est donc une pôle pour Alexandre Tagliani, Rocket Sport Racing. Ben, il sentait que ça pouvait être possible. Il l'avait dit ce matin à Marc-Antin et regardez le résultat. Ben, c'est fait. Pendant que Patrick, lui, va sortir de sa voiture dans quelques instants, nous aurons l'occasion d'avoir ses commentaires, évidemment, en compagnie de Didier, qui est tout près. Ça doit lui faire plaisir. À Montréal, décrocher la pôle. Alors, écoutez, on aura l'occasion de l'entendre dans quelques instants. On va jeter un coup d'œil, justement, sur les résultats de cette deuxième séance. Alors que... Alors ça, c'est au combiné, donc c'est la grille de départ, en fait. Donc, c'est grâce à son temps d'hier et non pas avec ce qu'il a fait aujourd'hui. Effectivement. Alors, Jean-Coura partirait de la deuxième ligne à ses côtés. Michel Jourdain, Carpentier-Bourdin sur la troisième et Tracy sur la quatrième avec Jimmy Vassar, deux vétérans ensemble. Côte à côte. On retrouve par la suite les Manning, Dominguez, Montero, Aberfait. Et en fond de gris, évidemment, les Papis, Fernandez, Salas, Lavigne et Paz. Voilà donc, on s'arrête pour une pause et au retour, on sera prêt pour les commentaires d'après cette séance de qualification. Tout de suite. Désormais, les appels entre abonnés fidaux sont gratuits. Y a-t-il une meilleure façon de rester près de vos proches ? Le nouveau forfait Fido à Fido. Désolé, seulement chez Fido. Si vous avez manqué Sport30, voici ce que vous auriez pu voir. Sport30, le seul vrai bulletin de sport. Tu veux vivre un vrai trip de football ? Alors, participe au concours un trip de gars RDS Énergie et cours la chance de gagner un super week-end de football avec 3 T-Jobs. Tu pourras aller encourager les Alouettes le samedi à Hamilton et assister au match des Bills à Boffno le dimanche. Tout cela par autobus RDS accompagné par le guide des sportifs en voyage. Pour participer, regarde le football des Alouettes à RDS. Identifie le mot de passe et inscris-toi sur rds.ca. Un trip de gars RDS Énergie, le rêve de tous fans de football. OK, lâche-toi, Martin. Ah non, désolé, Martin, t'as la grande liquidation d'été, Chrysler, Jeep, Dodge. Il pouvait pas manquer ça, là. Oh, 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 tout doux, tout doux. Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler, Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois. Financement offert par Service financier Chrysler Canada. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. C'est juste de le tenir une seconde. Tag. Succès. Ben, écoute, je suis content pour les mécaniciens qui ont fait excellent travail sur la voiture puis, tu sais, tout le monde sait que c'est une équipe nouvelle puis un résultat comme ça à Montréal, c'est fantastique. Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment content. Même si on a seulement 50 % du travail de fait puis demain, il faut compléter. C'est quand même bien pour notre équipe. Super. Beaucoup d'émotions. Je vais te laisser te calmer. On va rester à se reparler après quand tu auras baissé de température. Félicitations puis on se parle demain. Merci. Alors, Didier, à vous. C'est vrai que je suis là. Plus rapide, sur le premier train de pneu, ça n'a pas été aussi bien dans le second. Non, on a eu de la circulation. On sait ce qui fait la différence et puis j'ai hâte aux qualifications à une voiture mais non, c'est... Les pneus, ça prend... Faut que tu les aies en dedans de 4 ou 5 tours, c'est là qu'il semble être le plus rapide et puis il faut que tu montres les pneus en pression et puis les freins et puis c'est là que tu fais le temps le plus rapide. Mais sur mon deuxième train de pneus, j'allais vite. Là, il y avait Bourdais qui passait son temps dans le chemin et puis là, il faut que tu ralentis si tu ré-accélères, tu ralentis, tu ré-accélères. Ça brûle les freins puis les pneus et puis je savais qu'on avait plus de chance. Parce que ton dernier tour, tu as passé le drapeau à Damier juste avant. Il te restait un tour, ça n'a pas bien été? Non, les freins étaient finis donc ça ne donnait rien de continuer. Je n'étais plus capable d'arrêter la voiture en virage et puis j'avais ralenti, accéléré, ralenti, accéléré trop souvent puis ça a détruit les freins. Est-ce que c'est le même problème de freins que tu avais dans la première partie de la séance? C'est le même problème qu'on avait. Il a fallu changer les plaquettes pour la première partie de la séance et puis dans la deuxième, ce n'était pas exactement la même chose. C'était plus parce que il fallait que je ralentisse à basse vitesse et puis là, je donnais un coup, les freins venaient chauds, ralentis puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus. J'ai peut-être confondu parce que Paul aussi a eu des problèmes de freins. On a tous les deux des problèmes de freins en fin de semaine. Moi, j'ai changé ces ajustements de Paul un peu plus au niveau des freins pour le niveau de la voiture cet après-midi puis les freins se tenaient un petit peu plus froids mais ce n'est pas assez. Je ne pourrais pas faire de la course comme ça. Qu'est-ce qu'on peut espérer partant de la cinquième sur un circuit comme le circuit Gilles-Ville-Neuve? Une petite course comme Mid-Ohio, ça serait pas mal plaisir. On va être aussi à l'attaque? Oui, c'est certain. Bonne chance. Merci. Messieurs? Merci beaucoup, Didier. Alors, voilà donc Alexandre Taliani qui récolte sa cinquième pôle en carrière partira sur la première ligne et à ses côtés puis on aura le jeune Henriol Servia. On va aller voir du côté du propriétaire ce qu'il en pense, celui qui a vu son poulain récolter cette pôle, Paul Gentilouzi en compagné de Marc Quentin. Paul Gentilouzi, une émotion, une émotion, une émotion, une émotion, une émotion. Talk to us about it. Well, you know, racing est à propos drama et émotion et à avoir ça en Montréal avant Alex's famille et à avoir un pôle comme ça est magnifique. Now, je l'ai vu le team qui a été et aujourd'hui et il me semble que le team était un peu tighter aujourd'hui et un peu motivé. Did les gens réaliser, «Shit, nous pouvons la pôle, nous pouvons faire vraiment bien ce week-end ? Well, je crois que nous pouvons faire ça chaque semaine mais il y a des des moments quand il y a des des moments qui se passe dans votre skin qui fait vous avoir confiance. Et Alex's belief en lui et l'esprit de faire en front de tous ses amis et amis, à prove ses héritages comme un pôle de la race. C'est ce qui a nous la pôle aujourd'hui. Et, à demain, ce que vous voyez ? Je sais que le car est bien, mais vous n'êtes pas encore là, il n'y a pas Tell us de l'esprit de l'esprit. Il y a un tas de l'esprit et ils, bien sûr, toujours veulent prendre un bouteillage. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire notre travail. Tout le monde fait leur travail. Si nous faisons un erreur et que nous ne réussissons, nous comprenons que nous sommes humains, mais l'objectif est de gagner. Nous voulons parler avec vous après la race demain. Merci beaucoup, Paul. Je l'espère. C'est vraiment un honneur d'être ici avant de t'avoir tellement de fantômes. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être ici. Monsieur ? Alors voilà, Paul Gentilosi, très heureux et c'est un honneur pour lui de pouvoir performer devant des spectateurs et des vrais fans de courses automobiles. C'est ce qu'il a dit la toute fin. Moi, je l'adore, Paul Gentilosi. Le sport automobile, c'est un sport d'émotion. Oui, absolument. Alors, il dit, c'est un gars qui croit en lui, il est capable de livrer la marchandise. Alors, il l'a fait aujourd'hui devant sa famille, devant ses partisans. Alors, très heureux de Gentilosi, qui n'avait même pas d'écurie cet hiver. Absolument. On va aller voir ce qu'on pense maintenant à Paul Tracy en compagnie de Didier Scranon. Paul, normalement, quand on parle comme ça, c'est pour votre position de pull. Maintenant, le premier, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous n'avons pas l'autorité. Le voiture est très bon sur les anciens mais sur les nouvelles nous perdons pour une certaine raison de la stabilité. Et, vous savez, nous avons besoin de l'autorité. Il ne peut pas être parfait tout le temps. Donc, nous devons lutter. N'est-ce qu'il y a des problèmes pendant la qualification? Il y a des problèmes comme la fête ou autre. Je n'ai pas eu de problème. Le voiture est un peu d'un décembre et je n'ai pas d'un décembre. Je ne peux pas d'un décembre et le voiture est un décembre. Il y a des petits de petits. Vous avez un décembre dans chaque zone et il y a des secondes. Je suis juste d'un décembre un petit peu. Avec Bourdet et Haberfeld à la fin de la fin, c'était un décembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Haberfeld, mais si vous avez un problème comme ça, vous devriez venir dans les pittes et ne pas conduire à la fin de la fin à 60 km par heure. J'étais décembre à Bordet et j'étais d'un décembre à lui laisser me passer parce que j'ai donné la courtesy de laisser lui passer quand il était sur la fin. Je suis sur quelques têtes sur la fin et le truc a été décembre. C'est un moment assez drôle. Bonne chance d'un décembre à partir de 8 positions. Merci. Alors Paul Tracy qui a expliqué bien sûr qu'il avait quelques difficultés avec la stabilité au freinage de sa voiture tout particulièrement ce qui semble lui avoir coûté les dixièmes de seconde fort précieux dont on a besoin parce qu'ici on a beaucoup de zones de freinage très intensives donc manque de stabilité à ce niveau-là. Il se demandait ce qu'Haberfeld faisait dans le chemin. Il avait une bonne aspiration sur Bourdet et aurait pu à ce moment-là capitaliser là-dessus mais de toute façon sa sortie de virage vous l'avez vu lors de ce passage dans la chicane n'a pas été très bien réussi. On fait une courte pause on vous revient dans un instant mesdames, messieurs. La série Chemcar 2003 est une présentation de Molson Drive toujours en full position et de Dodge mordée dans la vie. Ce dimanche à Saner Moto Illimitée présente le championnat mondial de Wheelies une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière pratique et qualification à partir de 10 heures acrobatie sur moto dès midi 30 élimination à partir de 13h30 en plus assisté à la reprise du championnat d'accélération de moto présenté par les QI Rakouri en collaboration avec les véhicules d'à côté et le bar Le Gentleman admission 15 dollars 15 ans et moins gratuit Saner sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20 Saner ce dimanche soyez-y vos amours sont de retour à RDS Félez Expo lundi soir à RDS Le Royal Bromond ce n'est pas seulement pour les autres Le Royal Bromond vous invite à venir vous mesurer à l'un des plus beaux terrains de golf au Québec avec des allées des verres en Bengrasse et des prix qui se comparent avantageusement Prenez le temps de réserver votre départ maintenant Le Royal Bromond Vivez l'expérience Comment on va l'appeler ce bébé-là? Ah, désolé madame votre mari t'as la grande liquidation des T-Chrysler Jeep Dodge Tu ne vas pas manquer ça? Voilà votre chance de vous procurer certains modèles Chrysler Jeep ou Dodge et de ne payer aucun intérêt à l'achat pour une période pouvant aller jusqu'à 72 mois Financement offert par Service financier Chrysler Canada Voyez votre concessionnaire pour tous les détails Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah bien Bertrand Rocket Sport Racing jeune équipe petit budget mais de gros résultats Par très peu si vous vous demandez pourquoi on chronomètre au millième de seconde 6 millième de meilleur temps de tag devant Junkoera lors de cette deuxième séance de qualification c'est quelques pieds c'est ce millième alors bravo c'est le deuxième pot de la tag de cette saison mais celle-ci est en circuit routier devant son public alors tout ce qui manque maintenant c'est la plus haute marche du podium demain Absolument alors donc voilà c'est le rendez-vous qu'on vous propose on sera là demain Bertrand, Didier, Marc et moi-même et toute l'équipe bien sûr à compter de 11h soyez des nôtres pour la course de soutien Frannham également la course Barbourdeur je suivrai à midi à midi 30 et notre course dès 13h30 c'était un rendez-vous mesdames et messieurs au revoir bonne fin de journée et à la prochaine Sous-titrage ST' 501